Franck Marotte, président du groupe Toyota France 2019 a été vraiment une année exceptionnelle pour nous puisqu'on a battu tous nos records historiques on a fait plus de 110 000 ventes à côté Toyota et puis on a également fait une année record à côté Lexus puisqu'on a vendu plus de 7 000 voitures ce qui est une première historique en 2020 on démarre à nouveau très bien première marque importée, tout canal confondu et puis côté Lexus on affiche à nouveau une progression de 16% en janvier en commande donc là encore un début d'année très porteur le premier c'est le produit en 2019 on a eu des lancements majeurs dans des segments qui sont extrêmement importants on a lancé Corolla dans le segment C qui a succédé à Loris en version Aion et Braque on a lancé également le RAV4 qui est un modèle iconique de la marque qui est dans le DSUV et qui là aussi a repris une place prégnante dans son segment le deuxième c'est le gros boulot qui est fait dans toutes les activités marketing de manière à toujours avoir l'offre la plus pertinente et puis le dernier facteur c'est la force du réseau on aura un lancement éminemment important pour nous qui représente 40% des vôtres potentiels c'est la Yaris on la renouvelle en milieu d'année 2020 produite à Valenciennes donc toujours made in France c'est un modèle qui est le premier modèle vendu en France donc ça c'est vraiment le lancement majeur on en aura d'autres dans le courant de l'année 2020 on va investir un nouveau segment dans le domaine des utilitaires avec le Pro S-City qui va arriver dans le segment des fourgonnettes on aura également l'investissement dans de nouvelles technologies puisqu'on va arriver avec la première offre plug-in hybride sur le RAV4 qui arrivera autour de l'été et puis également l'électrique à batterie avec une version UX électrique à batterie côté Lexus qui représenterait également un lancement important Oui c'est important parce que c'est le symbole d'abord l'investissement d'un groupe sur le territoire français qui a eu lieu en 1999 donc c'est ancien dans une région qui était difficile qui attendait des investissements industriels de cette dimension donc c'est important je crois montrer qu'il est possible pour un grand groupe international d'investir dans des capacités industrielles sur le territoire français Qu'est-ce que c'est que les Jeux Olympiques ? C'est le symbole du dépassement de soi-même pour les êtres humains c'est le cas des Jeux Olympiques valides et puis c'est encore plus le cas et pour nous c'est un plus beau symbole encore pour les Jeux paralympiques Pour nous en tant qu'entreprise c'est un magnifique symbole de l'état d'esprit que l'on a qui est en permanence la recherche du dépassement de nous-mêmes On n'a pas attendu qu'il y ait une crise ça veut dire qu'effectivement on électrifie toute notre gamme ça veut aussi dire qu'on est déjà la quatrième génération d'hybride et croyez-moi c'est une technologie complexe qui progresse à chaque génération donc on espère bien continuer à progresser encore vers la cinquième, la sixième mais aussi surtout pleinement bénéficier d'un savoir-faire et d'une technologie plus mature que chez n'importe qui d'autre puisque ça fait 20 ans qu'on en fait et d'une technologie plus mature que chez n'importe qui d'autre et d'une technologie plus mature que chez n'importe qui d'autre